La difficulté de la situation togolaise La difficulté de la situation togolaise, c'est que nous avons affaire à deux ennemis. La dictature militaire et la France colonialiste. C'est pour ça que c'est si difficile chez nous, le changement. Et la troisième difficulté, c'est que la France a ses hommes au sein de la classe politique de l'opposition. La France a ses larbins qui jouent son jeu. Et quand vous voyez les bons, c'est la grande majorité de cette opposition. Vous les voyez toujours en France. Toujours en France. Toujours en France. En moins de petites, ils vont pleurnicher. Sur la chemise d'un vingtième secrétaire dans un ministère de la coopération des affaires étrangères. Et parfois quand c'est l'Elysée où un sixième secrétaire les reçoit, mais ils croient qu'ils sont au paradis. Ils en sont suffisant. Et tout ce qu'ils racontent là-bas, on raconte ça au pouvoir. Et le pouvoir aussi va se lamenter là-bas. Et on raconte ça à l'opposition. La France les manipule tous. Mais fondamentalement, comme les Nyasingbe ont toujours défendu les intérêts de la France, la France est signe qu'elle n'a aucun intérêt à changer de chevaux. Voilà la réalité. Et c'est ça que je ne comprends pas chez nos opposants, qui ne veulent pas comprendre ça. C'est-à-dire que pour eux, le changement, c'est venir gérer le néocolonialisme, servir la France comme l'ont fait les Nyasingbe. Ce n'est pas ça un changement. C'est une trahison. Ils sont toujours en France. Et ils ont leurs intérêts là-bas. Leurs appartements, leurs villas, leurs investissements. La France les tient par les couilles. Comment peux-tu ne pas t'affranchir de ton ennemi ? Voilà nos problèmes. Parce que quand les gens raisonnent, même il y a des mains. Souvent ils disent, ça je ne peux pas le faire, la France n'accepterait pas ça. Et nous parlons d'indépendance. Naïvement. Voilà nos problèmes. Parce que nous vivons dans la mystification. Vous voyez, les Toglès crient beaucoup, ablodé, 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 tout ça, indépendance, vous voyez, indépendance, tcha-tcha, etc. Mais c'est des conneries. Où est l'indépendance ? Et s'ils disent l'indépendance, ça veut dire qu'ils rendent hommage au Nyasingbe. Parce que sur 60 ans de pseudo-indépendance, les Nyasingbe, c'est 53 ans. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui ont donné l'indépendance au Togo. Donc vous voyez, il faut l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut tuer les mythes. Et l'un de nos slogans, à l'époque de la revue Propos scientifiques, c'est battre la campagne pour chasser les mythes. Chasser les mythes, on règne, c'est-à-dire que c'est le règne du mythe au Togo. Tout est mythifié pour faire la mystification. On dit, même la démocratie on dit, on dit, voyez-vous, Agbo Ibo est mort. Bon, il a porté sa part au combat, bien entendu. Mais certains le proclament déjà, père de la démocratie. Et des historiens, drôles d'historiens et d'autres personnalités, ont été réunis. Ils ont dit, Olympio perd de l'indépendance et Adema perd de la nation. Et maintenant, des gens disent, Agbo Ibo perd de la démocratie. Indépendance, il n'y en a jamais eu. Nation, il n'y en a pas. C'est la tribu qui est la seule réalité au Togo. Et démocratie, voyez où on nous en sommes. C'est toujours la dictature et le bain de sang. Le crime, les élections sont truquées, volées. Le problème, ce n'est pas de gagner les élections. On l'a toujours dit aux opposants qu'ils ne veulent rien comprendre. Vous allez gagner, c'est facile, puisque la population, très majoritairement, est pour le changement. Mais est-ce que le problème, c'est justement d'aller au pouvoir ? Or, il y a le problème de l'armée. C'est une dictature militaire. Je clame ça depuis 30 ans. Il faut discuter avec l'armée, sinon, elles ne se sont pas engagées. Et vous voyez les dernières élections. On a vu dans des vidéos des militaires faire allégeance pendant la campagne à Fornia Singbe. Chanter des slogans, de l'animation. Donc, quand on leur dit, on sait, c'est le problème. Mais jamais, personne ne veut aborder le vrai problème. On tourne autour du pot, on lâche la proie pour l'ombre, et voilà les conséquences. Les dernières élections, on l'a dit. On a dit que les gens dans toute l'Afrique, c'est la même chose d'ailleurs. On confond électoralisme et démocratie. Non, ces gens ont besoin des élections pour légitimer leur pouvoir volé, les dictateurs. Mais ils voleront toujours. Tu mets même une poule face aux représentants de la dictature, la poule va gagner. Mais elle n'y aura pas au pouvoir. Le problème chez nous, c'est d'aller au pouvoir. Mais que faire pour conquérir le pouvoir ? Ils ne le font pas parce que ce n'est pas dans leur stratégie, c'est de piètre stratège. L'intelligence stratégique fait défaut. Tandis, tu vas aller, on va te voler. Ils le savent tous. Ils vont être volés. Alors, que faire pour s'opposer au vol ? Est-ce qu'il faut aller aux élections absolument ? Ou bien, il faut travailler pour avoir les conditions, pour mettre la pression sur le pouvoir ? Comme le PNP l'avait fait, d'Atchadam, c'est 2017, non ? En août 2017. Mais à ma grande surprise, la seule arme, la seule force qu'ils avaient, ils ont retiré ça de leur arme. Parce que des chefs d'État leur ont dit, bon, la dictature dit, pour discuter, il faut que vous fassiez cesser les manifs. Mais ils n'avaient pas d'autres armes. Le problème pour eux, c'est d'être le premier des métiers de la dictature. Dénia Singbe, je serai le premier, etc. La preuve, récemment encore, un responsable de la C14 vient de dire, nous avons battu tous nos collègues de l'opposition. Le truc d'Akbeomé, la dynamique Mgr Poudjura. Nous avons battu tous nos collègues de l'opposition. Donc, quelle était leur cible ? C'était les collègues de l'opposition ? Ou Nia Singbe ? C'est-à-dire, eux, c'est le premier, on est premier. Donc les autres sont derrière nous. Je suis le premier des métiers. Ça me va. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. L'armée. On l'a fait venir à la Conférence Nationale. Donc, le rôle de la classe politique, c'est encore de discuter, de faire en sorte de dépenser leur énergie à cela. Au lieu de dépenser leur énergie vers des fausses élections, où ils perdent de l'argent, on les truque. Bon, est-ce qu'ils perdent de l'argent ? Est-ce qu'on leur en donne ? Je n'en sais pas. Mais le fait est que toute cette dépense inutile, on peut consacrer ça en énergie. Convoquer l'armée pour des discussions. Parce que les officiers qui profitent de l'armée, qui profitent du système, qui sont membres du clan Nyasingbe, de cette dictature-là, eh bien, il faut leur montrer que leur règne ne sera pas éternel, qu'ils n'auront beaucoup à perdre si le peuple fait le changement lui-même. Parce qu'en réalité, eux aussi ne sont pas intelligents. Parce qu'ils comptent sur la force. Mais la force n'est pas éternelle. Les choses changent dans la vie. Mais s'ils négocient avec une opposition responsable, ils vont sauver leurs meubles. Ils vont sauver des choses. Alors que si le peuple prend les choses seules en main, ils perdront tout. Mais ils se disent, bon, vous voyez les gens, ils se disent, bon, c'est le temps de bouffer, je peux encore bouffer, bouffer, ça ne va pas arriver maintenant, ou ça n'arrive qu'aux autres, continuez à bouffer, etc. Non, ils seront surpris. Comparé a été surpris. Mobutu a été surpris. Tout le monde est surpris. Ou même quand vous n'êtes pas surpris, le changement de... Le rapport de force, quand il change vraiment, eh bien, la trahison vient de l'intérieur. Les rats quittent le navire. Donc ils doivent comprendre cela, parce que leur règne ne sera pas éternel. Et ils savent qu'ils sont vomi par la population. Complètement vomi. Parce que... Ils représentent le mal. Ils représentent la douleur, la souffrance pour les Togolais. Parce qu'ils sont toujours là à fusiller les gens, à tirer sur les gens. On tue même des enfants. Et, vous voyez, chaque fois que des élections sont volées, les gens manifent. C'est eux qui sont dans la rue qui tirent. Je me souviens, en 2005, il y a eu près d'un millier de morts dans ce pays. J'ai vraiment admiré la jeunesse de Bé. Pendant trois, quatre mois, on les tuait tous les jours. Ils lançaient des pierres. Tous les jours. Ils revenaient le lendemain. Et, bizarrement, je ne sais pas ce que c'est à dire, tous les autres quartiers qui résistaient comme... Ils ne connaissaient pas qu'ils avaient abandonné les bêtes tout seuls à motiver tout ça. Et malgré ça, ils ont résisté. Pendant trois ou quatre mois. C'est-à-dire, de février jusqu'à l'élection à lui en avril, jusqu'en mai, pratiquement. Mais c'était terrible. Les viols des femmes, on entre dans les maisons, on brise les portails, on bat tout le monde, on tue des gens. Les femmes sont violées sous leur douche, dans leur chambre. Et puis, quand ils rentrent dans la maison, ils volent tout. Les portables, tout, 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 tout. Tout ce qu'ils voient, ils volent. Et, quand tous ces gens, ces victimes, sont venus à la Ligue, nous avions fait venir la commission de l'ONU à l'époque, tirée par le Saint-Galais Doudou Diaye. C'était Kofi Annan qui était au pouvoir à l'ONU à l'époque. Et grâce à la FIDH, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Amnesty et tous nos partenaires à l'étranger, ils ont fait pression et on nous a envoyé cette commission qui a écouté, entendu, les victimes au siège de la Ligue. Et je vous dis, c'était terrible. Quand on voyait des gens éclopés, brisés, c'était que des larmes. Et les gens qui pleuraient le plus, c'était les gens de la commission de l'ONU, les femmes, les européennes. Des femmes blanches qui, en principe, n'ont rien à voir avec nos problèmes. Mais elles pleuraient, pleuraient. Averse. Et nous aussi, nous étions au bord des larmes. Quand les filles, les filles, les femmes violées, se confessaient pratiquement pour ce qu'elles ont subi, mais c'était insupportable. Ou les gens amputés. Beaucoup de gens, des émissions ont été amputés. Des enfants qui avaient de la chevrotine sur le crâne. Ils ont tiré sur des bébés. C'est-à-dire que les deux plus jeunes qui ont été présentés à la commission de l'ONU, c'était deux enfants. L'un avait deux ans et l'autre 18 mois. Et vous voyez, quand la chevrotine, c'est-à-dire avec ces éclats-là, des billes, ils ont pris ça sur le crâne. Bon, les parents n'ont pas des moyens pour les faire opérer. Quand, lorsque les dames de l'ONU ont touché leur cul, je l'ai touché, les billes, étaient sous le cul, ce volumé. Oh là 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 ! Des pleurs, des pleurs, des pleurs. Comment peut-on tirer sur des bébés ? Ce pays va vers l'ensauvagement avec ce régime. C'est terrible. On a tiré sur des bébés et quand vous touchez le cuir chevelu sous les cheveux, vous sentez les billes. C'est-à-dire que ces gens... Concernant Fréau-Jardin, il y a une délégation ministérielle franco-allemande qui était venue au Togo. J'oublie les noms des deux ministres, un ministre allemand et un ministre français. Ils étaient venus pour s'enquérir de la situation togolaise qui était très chaude. Il y avait des meurtres, des crimes. Et la population, l'opposition avait donné rendez-vous à la population à la place Fréau-Jardin. Donc les gens ont dit saignez-vous le front de bandeau rouge et tenez une bougie à la main en signe de paix. Effectivement, la place était noire de monde, toutes les rues adjacentes qui débouchaient, tout était noire de monde. Et moi, je n'étais pas sur la place. Là, j'attendais la délégation franco-allemande au domicile de Monseigneur Codro, président du Haut Conseil de la République. On attendait là-bas, mais la délégation était en retard parce qu'elle avait rencontré Adéma Apia. Donc, pour les faits, elle est venu, elle a pris du retard. Et le temps qu'ils arrivent, les gens qui étaient à la manif ont tapé à la porte de Codro et ils ont amené neuf ou dix cadavres. Je ne sais plus le nombre exactement. Ils ont été alignés par terre sur la terrasse et on les a recouverts d'un pagne. Et puis après, les ministres allemands et français sont arrivés. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de leur montrer des cadavres, des crimes commis par le régime et à des mains contre le peuple togolais. Et je vous jure, les deux ministres ont vu ça, ils n'ont jamais vu de cadavres. Des gens fusillés avec des balles, etc. Ils étaient tellement émus. Ils se sont vraiment retenus pour ne pas éclater en sanglots face à l'horreur. Et le drame, il y avait parmi les gens qui attendaient la délégation, Madame Adwayom, dont un frère était parmi les morts. Mais quelqu'un dit, cachez ça, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas qu'elle voie ça. Donc, vous voyez, bon, notre lutte pour le changement se fait dans un fleuve de sang. Et c'est ça qui est terrible. Et quand, par rapport à ces choses-là, vous voyez, les responsables de l'opposition faire n'importe quoi, moi, vraiment, ça me chagrine énormément. Parce que c'est comme si toutes ces vies perdues ne leur disaient rien. Avec leurs stratégies, leurs plans foireux. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est moi, moi, moi. Je veux être président, c'est pas moi, ce sera personne. Tous sont comme ça. C'est dommage. L'alternance n'a lieu que dans l'opposition. Elle n'a jamais lieu à la tête du pouvoir, au niveau du pouvoir. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure que les gens voulaient être le premier de m'étayer. Pas plus. Parce que vous voyez, en début des années 90, c'était le quart et Abouiba qui étaient leaders de l'opposition. Et par rapport à ça, eh bien, bon, c'est-à-dire que l'espoir de la population, c'est que, justement, le quart puisse changer. Chasser Yadéma. Mais, déjà, quand le quart et l'UTD ont eu la majorité, sur ordre de la France, Yadéma a rejoint... Caudium Caudium a rejoint Yadéma, son ancien parti, pour être premier ministre. Donc, déjà, on sentait que c'était foutu. Bon. Par rapport à cela, les gens sont rendus compte, finalement, que si la présidentielle vient, Abouiba ne pourra plus faire l'affaire parce que, déjà, on lui a volé sa victoire aux législatives. Il n'a rien pu faire. Bon. Face à des demandes en personne, il ne pourra rien faire non plus. Donc, on a dit, il faut quelqu'un qui a des armes. Et la propagande a présenté Gilles Christ Olympio comme celui qui a des armes, a une armée, puisqu'on l'accuse toujours de complot venant du grand homme armé, etc. Et la rumeur, la propagande disait que, lui, il va gagner. Mais, Yadéma partira parce qu'il a des armes, il a son armée. Rawlings et l'armée gaïenne vont l'épauler. Et des Marines aussi, américains, viendraient enlever Yadéma de l'Omé II. On dit aux gens, ça ne peut pas se passer comme ça. On dit, ah, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Vous allez voir. On a voté. Gilles Christ a écrasé Yadéma. On est vraiment écrasé. C'était une marée rouge. C'était leur couleur. C'était orange ou jaune. Des diabetiens. Agbouibos s'en est tiré avec 15 ou 18%. Je ne sais plus quoi. Il a été écrasé aussi. Et Yadéma est resté à l'Omé II. Gilles Christ n'avait même pas un pistolet à roue des enfants pour faire quoi que ce soit. C'est même pas un problème. Bon, la population veut le changement. Elle veut miser sur le meilleur cheval. Elle a raison. Mais, avec les mensonges, elle se rend compte qu'on tourne en rond. Bon, il y a eu scission au sein de l'UFC avec Fabre. Ils ont laissé une coque vide à Gilles Christ. Et Fabre est allé trois fois, je crois, à la présidentielle. C'est le seul dirigeant de l'opposition qui se soit présenté trois fois. Et là encore, les gens sont nés. Le premier, il a juré qu'on ne le volerait pas. Le second, il a juré. Le troisième, il a juré aussi. Les gens n'y croyaient plus. Et la propagande du truc, Mgr Caudreau avec le christianisme était à la clé. Et bien dit, c'est Dieu qui l'a vu, une vision de Dieu, etc. Lui, il a donné un cachet spirituel à la chose politique. Et les gens sont tombés dans le panneau. Et ils ont pris quelqu'un qui était l'ennemi des démocrates. Le responsable de Fréau-Jardin, entre autres, en tant que ministre intérieur. Puisqu'il disait que des gens vont attaquer. C'est un drôle de les arrêter. Tu es ministre ou tu n'es pas ministre. Ou tu démissionnes. Ils savent pourquoi démissionner. Ils devaient le faire aussi. Bon. Mais le fait est là. On a présenté un nouveau cheval au peuple. Et le peuple a suivi. Puisque le nouveau cheval a permis qu'il avait la bienveillance de l'armée. Il avait quoi encore ? Il avait la communauté internationale. Et il a même demandé aux gens. Pour le peuple, aidez-moi. Faites votre campagne, etc. Et c'était le troisième élément. Bon. On a vu. Il a gagné. Fabre a été écrasé. Mais le pouvoir, on veut le jeter même en prison. Vous voyez ? Est-ce qu'elle est sans crime ? Tu as gagné. Tu revendiques. Bah, tu vas aller en prison. C'est ta sanction. Donc, ça doit faire réfléchir toute l'opposition. Est-ce que le salut est dans les élections ? On l'a dit non. Et c'est ça que je dis. L'opposition actuelle est beaucoup moins intelligente que celle de 90. Parce qu'à partir des erreurs commises par les aînés, les anciens, ça doit aider les gens à prendre d'autres positions. Mais ils font encore la même chose. Allons aux élections. Allons aux élections. Et qu'est-ce que ça donne ? C'est terrible quoi. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que, persister dans l'erreur, c'est de la trahison. Parce qu'ils ne sont pas cons. C'est de la trahison. Tu sais que tu ne seras pas président. Tu le sais. Parce qu'il ne suffit pas de gagner. Et puis, ils ont les institutions d'arbitrage, la CENI, la Cour constitutionnelle, etc. Mais c'est des ailes rampantes du RPT, du régime. Donc, par rapport à ça, on continue d'aller aux élections. Bon. Maintenant, les choses sont plus ou moins bloquées parce que les gens attendent la suite du cas avec Béomé, avec Poudreau. Mais en réalité, bon, on leur laisse ce sourcil. Mais il faut passer à autre chose rapidement. Comment va se passer ? Est-ce qu'on va encore se préparer pour des élections ? Tels que je les connais, ils vont encore parler d'élections. Mais c'est terrible quoi. C'est-à-dire que ce pays, oh vraiment, on n'a pas de la chance, on est mal servi par l'opposition. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'ego est mis en avant, c'est moi et rien du tout. Et dès le départ, j'ai dit, bon, quand le CAR et l'UFC s'affrontaient pour la dominance, quand le CAR était en tête, l'ennemi, ce n'était plus il y a demain. C'était Agboiboy et Gilles Christ, l'un envers l'autre. Bon, quand le CAR a sombré, finalement, il n'avait plus les faveurs de la population. Bon, dans le CAR et l'UFC, le CAR a continué avec l'ANC. Bon, quand le PNP de Tchadam est arrivé, j'ai dit tout de suite que ça va être la bagarre. J'ai dit, ce sera la bagarre. Moi, j'ai dit. Et déjà, dès qu'il est venu, des opposants, quand le pouvoir faisait passer les gens pour des djihadistes, pour montrer le gars avec des turbans, tout ça, des opposants m'ont dit, mais c'est peut-être vrai. On dit, foutez le con la bagarre. Qu'est-ce qui est vrai ? Il a travaillé sur le terrain. Allez travailler sur le terrain aussi. Parce que ce qu'il a fait, ça ne s'est jamais vu. Ni le CAR, ni l'UFC ne l'avaient jamais fait. Faire des manies sur tout le territoire en même temps, et encore le pouvoir en empêcher quelques-uns, ça ne s'est jamais vu. C'était un raz-de-marée. Et immédiatement, la bagarre a commencé avec l'ANC. Et voilà, on retombe dans le travers. Et maintenant, après la fuite de Tchadam, maintenant, c'est C14 contre AMC. Et il continue. Quand tu lis les mots sur les réseaux sociaux, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Est-ce que c'est Fab qui est au pouvoir ? Est-ce que c'est Agoume qui est au pouvoir ? Non. On continue, on continue. Bon, je ne sais pas. Ça dit qu'on se trompe toujours d'adversaire. C'est grave. C'est 60 ans d'une culture du mensonge et des contre-valeurs. Il faut mentir. Il faut salir son voisin. Il faut tuer, égorger. Tu n'es pas puni. Bon. Il faut tricher. On vole. Ce régime, c'est sans doute peut-être le plus corrompu d'Afrique. Quand les dirigeants, le poisson pourrit par la tête, quand les dirigeants donnent le mauvais exemple, ils mentent, ils trichent, ils volent. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants fassent ? Quand des parents aujourd'hui vont gratter les bulletins de leurs enfants pour les faire passer alors qu'ils ont eu 2 de moyen, on transforme ça en 12. Mais ils ne sont pas assez intelligents pour aligner toutes les notes pour que ça fasse 12. Avant, un autre temps, c'est les enfants qui grattaient le bulletin. Maintenant, c'est les parents qui le font, qui trichent, qui volent, qui encouragent leurs enfants à tricher, à voler. C'est les parents qui vont acheter des faux diplômes à leurs enfants. Comme tu l'as dit, c'est le règne des contre-valeurs. Et justement, l'une de nos luttes, le combat à faire justement, c'est de restituer ces valeurs-là. Les valeurs qui développent un peuple. On ne peut pas bâtir un peuple et éduquer un peuple sur le mensonge. Parce que c'est du sable mouvant. Sur la crapulerie, la tricherie, le vol. Alors la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont ça en tête, tricher, tricher. Mais les étudiants, il faut tricher, il faut tricher, etc. Il faut faire des magouilles. Et parfois, ils trouvent des professeurs corrompus et complaisants pour les aider à tricher. C'est grave qu'un enseignant puisse aider des enfants, des étudiants, des élèves à tricher. C'est gravissime. C'est un crime. Donc voilà nos réalités. Donc, quand tout le monde fait passer business et business et la truanderie comme une norme, et bien c'est foutu. C'est foutu. Et quand on achète des députés, des opposants à l'Assemblée nationale, on les achète. Vous voyez, le peuple t'a donné un mandat. C'est toi qui veux nous aider à changer le pays, à combattre la dictature. Et la dictature t'achète. J'ai dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs enfants ? À tous ceux auxquels ils ont dit que la dictature est mauvaise. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Mais ils sont courageux, hein ? De tromper tout un peuple comme ça, de mentir, de trahir. Mais ils sont vraiment courageux, hein ? Dans leur crapulerie. Bon. Ouais, bon. C'est-à-dire que quand on a mis maintenant en avant les contre-valeurs, et bien c'est foutu. Mais il faut chasser ce régime. C'est ce régime qui est la tare de ce pays. Il faut chasser ce régime et revoir l'éducation, revoir les valeurs, revoir les textes, les lois et tout et tout et tout. Et faire cesser le règne de l'impunité. Parce que quand tu commets des crimes et on ne te punit jamais, tu encourages d'autres. Qu'est-ce qui nous fait peur à tous ? Nous, les humains qui sommes des animaux sociaux. C'est la loi. Quelqu'un peut te déplacer. Tu te dis, mais si je lui casse la tête à un truc là, je lui casse la tête. Mais tu te dis, ah, si je fais ça, je vais aller en prison. Ça va te dissuader. Mais cette dissuasion n'existe plus. C'est la jungle. Et quand les gens n'ont plus confiance en la loi, c'est foutu. C'est foutu. Et vous voyez, les Togolais sont devenus violents aujourd'hui. Ils étaient très péreux, réputés pour leur caractère paisible avant. Aujourd'hui, vous voyez, les gens règlent les comptes dans la rue, à coup de marteaux. On attrape un voleur, on le tue une fois sur deux. On le brûle vif. Et des gens encouragent ça. Ils assistent à cela. Ils encouragent. Bon. Et puis, même la répression. Ils n'ont plus peur des militaires. Ils osent les affronter avec des pierres, avec tout ce qu'ils peuvent faire. Alors qu'avant, il y a 30-40 ans, la vue d'un uniforme, les Togolais étaient terrorisés. Et vous dites, sous le parti unique, n'importe quel troufion de militaires avait presque droit de vie et de mort sur le Togolais, qui étaient terrorisés. Un seul militaire peut s'arrêter devant dix personnes et les gifler. Personne ne va riposter. Parce qu'on est terrorisés. Et à l'époque même, beaucoup de cas qui peuvent aller à la police se réglaient au camp hérité. Des gens allaient signaler d'autres et puis on les arrêtait. Ils allaient prendre des militaires et puis on vous emmenait au camp hérité. On vous mettait dans un trou et puis on vous oubliait là-bas. Et je dis, lorsque avec la CNDH, quand Agbouibwa était à la tête de la première CNDH, on travaillait avec lui plus ou moins officieusement. Et puis la ligue est arrivée après. On a fait sortir des gens de prison qui étaient là-bas depuis dix ans, douze ans, sans avoir été jugés. On dit, quel est ton dossier ? On a accusé de quoi ? On ne sait pas. On voit les juges et le titre, l'absence. Il n'y a rien. C'est un grand, un baron dit, j'aime bien, un officier, enfermez-le. Parce qu'il reste deux, trois ans la gendarmerie. Et puis bon, ils ne font plus de place. Allez le loger à la prison civile. Des gens ont passé des années là-bas sans accusation, sans rien du tout. Ils ne savent même pas ce qu'ils avaient fait. On est venus les embarquer un matin avec des gifles. Et on les torture, on les fouet tous les jours au camp. Tous les jours pendant des mois, des années. Et un beau jour, bon, il n'y a plus de place à le loger là-bas, à la prison civile. Parce que c'était des règlements de compte. Chacun était tout-puissant. Et puis ils oubliaient qu'ils avaient fait enfermer quelqu'un là-bas. Si tu te souviens au moindier, sortez-le, ça va comme ça. Mais ils oubliaient. Les gens étaient oubliés là-bas. En fait, sortit plein, plein, plein de gens là-bas. Ils s'en savaient pas quoi. Il n'y avait aucun dossier sur eux. Donc voilà ce que nous vivons. Et c'est pour ça que ça doit changer absolument. Et que les partis politiques doivent être sérieux. Et que la société civile ne s'aligne pas sur eux aveuglément. Parce qu'ils ont vu. Souvent, quand ils sont associés avec eux, ils ont été écoeurés par leur comportement. Les croche-pieds qui se faisaient les uns les autres, etc. Donc vous voyez, le problème, c'est cela aussi. C'est le manque de patriotisme de la classe de l'opposition. Donc oui, merci. Oui, merci. Donc bien, laissez-la.